On te demande de simplifier ces expressions et comme d'habitude je t'encourage à faire pause sur la vidéo et d'essayer de le faire par toi-même. Et pour simplifier ces expressions, on voit qu'il y a pas mal de sinus carré et de cosinus carré un peu partout, donc il semble que ce qui va nous être utile ici c'est la fameuse identité trigonométrique cosinus carré de θ plus sinus carré de θ est égal à 1. Là on voit que dans cette expression en jaune on a 1-sinus carré de θ et cosinus carré de θ qui apparaissent. Alors j'ai deux choix en utilisant à partir de cette expression, j'ai soit cosinus carré de θ, je remplace ça par 1-sinus carré de θ, et là du coup à la fin j'aurai 1-sinus carré de θ le tout au carré, mais il semble qu'il y a plus simple vu que là j'ai 1-sinus carré de θ, et bien cette identité me dit que si je soustrais sinus carré de θ de côté, à droite j'obtiens, donc je vais l'écrire même, à droite j'obtiens 1-sinus carré de θ, et à gauche il me reste juste cosinus carré de θ. Donc il semble que je peux remplacer 1-sinus carré de θ par cosinus carré de θ ici, et donc j'obtiens quoi ? J'obtiens cosinus carré de θ fois cosinus carré de θ, c'est à dire cosinus de θ à la puissance 4. Cosinus de θ à la puissance 4, voilà la réponse pour la première expression. La deuxième, j'ai cette fois sinus carré de θ divisé par 1-sinus carré de θ, et 1-sinus carré de θ on vient de dire que c'est cosinus carré de θ, et donc le sinus divisé par le cosinus c'est la tangente, et là j'ai le carré, je prends le carré du sinus en haut et en bas, donc en fait ce que j'ai, enfin le carré du sinus en haut et le carré du cosinus en bas, donc ça en fait on peut réécrire sinus de θ divisé par cosinus de θ le tout au carré, et ça c'est tout simplement tangente carré de θ, la tangente de θ le tout au carré. Très bien, et finalement l'expression en bleu, on voit qu'on a un cosinus de carré de θ plus 1, ou 1 plus sinus carré de θ ici, donc tu serais peut-être tenté de penser qu'il y a une identité remarquable ici, mais non, ici l'astuce c'était de repérer qu'on a un cosinus carré de θ auquel on additionne un sinus carré de θ, donc si je considère juste ça et ça ensemble, je sais que la somme des deux ça fait 1, et après si je considère ce 1 séparément, et bien j'ai plus 1, et donc à la finale ma réponse c'est tout simplement 1 plus 1 est égal à 2, une addition que tu as appris à faire il y a bien longtemps. Et voilà, on a réussi à simplifier ces trois expressions trigonométriques en utilisant cosinus carré de θ plus sinus carré de θ est égal à 1.